Aujourd'hui, tu m'as dit que tu t'étais réservé pour aujourd'hui. Pour aujourd'hui. Notre chef, ça va bien ? Je vois ça. Tu t'as bien reposé, toi ? Il m'a dit, il n'y a pas, mais je n'ai pas parlé. Tout pour aujourd'hui. Je te laisse commencer par Courtoisie, puis Félicie, et je conclurai. En anglais ? Oui, en anglais. Merci. C'est un moment très important. Nous sommes集és ici pour réverser ce qui a développé une divergence très dangereuse entre les économies avancées et les pays développés, en particulier l'Afrique. Nous devons revenir à la forte développement que l'Afrique a fait avant la COVID-19. Pour l'Afrique et pour le reste du monde. Et nous devons mettre nos ressources fortement derrière la croissance et les changements sociaux dans l'Afrique. Pour nous, dans l'International Monetary Fund, ce qui signifie, c'est une action extraordinaire. Avec le soutien de nos membres, nous mettons forward une nouvelle nouvelle allocation de droits spéciales. Afrique à la guerre. Nous demandons de la découverte de l'Afrique. Afrique, en ce an, est à l'affaires de l'Afrique. Afrique, ce jaar, nous devons empêcher seulement 3.2 %. Et del monde reste, 6 %. Nous devons financer et augmenter les investances publics et privés privés en Afrique. Et nous pouvons faire cela par mobiliser le financement d'organisations internationales, d'un bilaterale, et bien sûr, d'un des pays eux-mêmes. Nous avons l'ambition de donner des droits spéciales des pays comme la France, qui ont des positions fortes de l'homme, à l'Afrique. Et je suis certain que cela va s'améliorer, pour l'âge d'Afrique, mais aussi pour l'âge de nous tous. Parce que la croissance et la stabilité en Afrique signent la prospérité et la stabilité en Europe. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, c'est ce qu'il dit. Bien, merci. Ceci est une opportunité, une grande opportunité pour l'Afrique. Nous remercions infiniment notre cher frère et ami Emmanuel Macron pour nous donner cette possibilité de venir voir dans quelle mesure on peut lever des fonds pour l'Afrique, sauver l'Afrique, qui a été frappé très durement par cette pandémie, qui a laissé nos économies exsangues, car nous avions dû consacrer tous les moyens que nous avions, à combattre, à nous protéger contre la maladie. Aujourd'hui, il est question de voir dans quelle mesure nous pouvons relancer nos économies. Et il y a cette proposition des droits de tirage spéciaux que nous apprécions énormément, mais qui risquerait malheureusement d'être insuffisante. Donc nous allons voir dans quelle mesure nous pouvons augmenter, obtenir l'augmentation de ces droits de tirage spéciaux pour l'Afrique. Hier, au dîner, nous a offert par Emmanuel Macron, nous avons visé le cap des 100 milliards. Ce sera déjà ça. Ce sera pas encore l'objectif poursuivi, mais c'est déjà ça. Ensuite, nous devrions voir aussi, au niveau de l'Afrique, comment nous pourrions, à notre niveau, au niveau des communautés économiques régionales, proposer une sorte de filet de protection financier qui pourrait nous aider à pouvoir faire face aux crises de ce genre. Parce que vous avez vu, l'Europe a su très vite renflouer les moyens pour relancer et protéger ses entreprises, relancer son économie. Tandis que chez nous, ça a beaucoup balbutié parce que nous ne sommes pas préparés à ce genre d'imprévus. Donc nous verrons ensemble comment est-ce que nous pouvons revoir le paradigme aller dans le sens du New Deal proposé par le président français pour permettre à l'Afrique de pouvoir faire face. Nous avons un grand besoin en infrastructures, par exemple. Comment est-ce que nous pourrions attirer les moyens, les investissements dans ce domaine et pouvoir ainsi relancer l'Afrique. En tout cas, nous sommes très heureux de nous retrouver ici parce que nous pensons que c'est une opportunité qui nous est offerte de pouvoir faire parler l'Afrique et de pouvoir proposer à nos amis européens, nos traditionnels partenaires, comment est-ce que nous pouvons ensemble expliquer au reste du monde comment revoir le paradigme, comment revoir le fonctionnement des choses. Merci beaucoup. Merci infiniment. Écoutez, ce sommet de Paris pour le financement des économies africaines, c'est, à nos yeux, le sommet de l'urgence et de l'ambition. De l'urgence parce qu'il y a une urgence sanitaire. L'Afrique est l'un des continents le moins vaccinés au monde. Une urgence économique et sociale. Madame la directrice générale vient de le rappeler, président du Sikedi aussi, il y a aujourd'hui un ralentissement très fort de la croissance partout en Afrique après une année 2020 extrêmement difficile. Et il y a un besoin de financement entre aujourd'hui et 2025 qui est estimé à environ 285 milliards de dollars. Et puis, en même temps, c'est le sommet de l'ambition parce que l'Afrique a tout pour réussir. Elle a une jeunesse, force productive et la capacité à relever les défis, ceux de l'urgence climatique et alimentaire en particulier. Si collectivement, nous décidons, en effet, de proposer une nouvelle donne. Et c'est cette première pierre que nous souhaitons porter lors de ce sommet de Paris. Tout ne sera pas réglé aujourd'hui, mais c'est aujourd'hui un changement de paradigme que nous poussons, qui devra être poursuivi au G7, au G20 et que nous entendons poursuivre encore davantage sous la présidence française de l'Union européenne dans ce partenariat constant avec nos frères africains. C'est d'abord de vacciner plus et encore davantage. Il y a un an, nous avons lancé l'initiative COVAX, objectif de vacciner 20% de la population. L'Union africaine a lancé l'initiative AVAT pour monter à 30%. Nous devons viser un objectif de 40% de la population vaccinée. C'est faisable. Et c'est faisable en 2021. Si nous mobilisons les financements tels que proposés par le FMI, et si collectivement, nous nous mettons en capacité de réallouer, de racheter plus de doses et de produire avec l'Afrique. Des propositions fortes ont été faites que soutient la France, qui consiste justement à aménager les règles de propriété intellectuelles et à permettre les vrais transferts de technologies qui mettront en capacité le continent africain de produire aussi davantage de vaccins. La deuxième chose pour y répondre, c'est en effet ces droits de tirage spéciaux. Nous défendons l'idée que les pays les plus aisés puissent réallouer leurs droits de tirage pour qu'ils aillent vers les pays les plus pauvres, en particulier en Afrique, pour que les 33 milliards d'aujourd'hui deviennent 100 milliards, et surtout pour que nous puissions mieux les utiliser, c'est-à-dire les allouer à la Banque africaine de développement, innover en termes de financement, et accompagner aussi cette ambition des financements que nous allons mobiliser grâce à la Banque mondiale, car c'est un mix, évidemment, de prêts, de financements en subventions qu'il est important de mobiliser. Plus largement, nous avons vu qu'il faut rénover les règles de gouvernance économique et financière pour le continent africain. Aujourd'hui, il y a la pandémie, il y a d'autres pandémies qui touchent l'Afrique depuis trop d'années, cette crise économique et sociale et l'épicentre du terrorisme international qui est en train de se déployer en Afrique. C'est pourquoi il est impérieux de pouvoir actualiser nos règles financières en prenant en compte cette charge de sécurité qui pèse sur beaucoup d'États africains, mais aussi en ayant une doctrine africaine de la bonne gouvernance. Et le rôle de l'Union africaine est ô combien important en la matière, consistant à utiliser cet argent vers la priorité, la sécurité quand il faut lutter contre le terrorisme, l'éducation, la santé, le développement durable, le développement des opportunités économiques. Enfin, ceci se complète évidemment par la construction d'un cadre d'affaires stable pour pouvoir mobiliser l'investissement privé. Nous en parlerons tout à l'heure. Nous allons lancer une alliance inédite en la matière. Nous avons hier déjà commencé ce travail et c'est le fruit depuis plusieurs mois d'un effort important. Et l'idée est de mobiliser beaucoup plus les investisseurs et entrepreneurs du secteur privé africain et non africain pour pouvoir, en quelque sorte, fertiliser ces réformes et accompagner ces financements publics. Chacune de ces composantes fait partie d'une stratégie qui est cette nouvelle donne pour l'Afrique. Je crois que si nous arrivons dans les semaines et les mois qui viennent à nous mobiliser sur cette base, nous aurons les capacités non seulement de répondre à l'urgence que j'évoquais et d'éviter le pire, mais surtout de faire de cette situation une chance pour répondre à des problèmes que nous voyons depuis longtemps mais que nous tardions à régler au fond et avec des outils adaptés. Donc voilà ce dont nous allons encore travailler cet après-midi avant de vous rendre compte tout à l'heure. Merci beaucoup.